Leasing social 2025, faut-il refaire la demande de zéro ? Le Leasing social, une initiative du gouvernement pour encourager la transition vers la mobilité électrique, sera reconduit en 2025 après le succès de sa première édition en 2024. Ce programme permet aux ménages modestes de louer une voiture électrique pour 100 euros par mois, avec la possibilité de l'acheter à la fin du contrat de location d'une durée de 3 ans renouvelable. Pour ceux qui ont déjà bénéficié du dispositif ou qui souhaitent y accéder, il est essentiel de comprendre les nouvelles conditions et les démarches à effectuer. Faut-il refaire une nouvelle demande en 2025 ? Lors de la précédente édition, le Leasing social a été victime de son succès avec 50 000 véhicules attribués, contre les 25 000 prévus initialement. Pour 2025, une nouvelle vague de candidatures sera ouverte, mais tous les foyers devront déposer une nouvelle demande, y compris ceux qui avaient été éligibles en 2024. En raison de l'engouement pour ce programme, il est recommandé aux intéressés de préparer leur dossier à l'avance et d'agir dès l'ouverture des inscriptions. Des critères d'éligibilité révisés Les critères d'éligibilité en 2024 incluaient un revenu fiscal de référence par part inférieure à 15 400 euros et la nécessité de parcourir au moins 15 kilomètres pour se rendre au travail, ou plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre professionnel. Ces critères devraient être légèrement révisés en 2025 pour mieux s'adapter au profil des foyers. Le ministre François Durovret a indiqué que l'objectif sera de cibler en priorité les foyers les plus modestes, mais aussi d'élargir l'accès aux familles ayant un usage régulier de leurs véhicules. Les véhicules proposés incluront des modèles comme la Renault Twingo, la Peugeot E208, ou encore la future Renault 5 électrique, produite en France. Ces voitures resteront accessibles avec des mensualités réduites, bien que certaines offres puissent atteindre 150 euros par mois pour les modèles de voitures les plus spacieux. Réduction du budget et impact sur le programme Le budget alloué au leasing social a été revu à la baisse pour 2025. L'enveloppe passera de 1,5 milliard à 1 milliard d'euros, ce qui aura un impact direct sur le nombre de bénéficiaires. Le gouvernement a confirmé que la sélection des dossiers se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec un quota réduit à 20 000 véhicules. Les constructeurs devront également ajuster leur offre pour répondre aux nouvelles contraintes. Comment bien se préparer pour 2025 ? Pour maximiser leur chance d'accéder à ce programme en 2025, les ménages intéressés doivent préparer à l'avance tous les documents justificatifs, tels que les relevés fiscaux, les attestations de trajet domicile-travail ou encore les informations sur le kilométrage annuel parcouru. Il est recommandé de suivre les annonces officielles sur le site mon-leasing-electrique.gouv.fr afin d'être informé dès l'ouverture des candidatures. Anticiper cette étape est essentiel pour éviter d'être écarté, en particulier avec un budget réduit et une demande toujours élevée.